Bonjour à tous, c'est Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Espace OBNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est qu'on rassemble, on inspire et on informe les gestionnaires et les dirigeants d'OBNL à travers tous les secteurs et à travers le Québec. Aujourd'hui, dans nos capsules techniques, on va parler de relations de presse. C'est un grand thème, mais on va regarder surtout comment les OBNL vont pouvoir faire passer leur message dans les médias et dans la situation des médias actuelles aussi. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir Éric Santer de Toc Communication. Bonjour Éric. Bonjour Stéphane, ça va bien? Écoute, pour le bienfait de tout le monde, pourrais-tu te présenter un petit peu ce que vous faites et pourquoi on se parle aujourd'hui? Oui. Alors, je m'appelle Éric Santer, je suis président directeur général chez Toc Communication. Donc, on est une agence de communication 360 avec, je dirais, à peu près un 60 % quand même de clientèle en relation de presse. Ça fait sept ans, en fait, qu'on est en affaires. Et puis, on est une équipe de 17 personnes, m'incluant, à l'agence. Puis, on offre nos services à différents clients, autant dans le secteur privé que dans, justement, avec des organismes à but non lucratif. Et puis, voilà. Moi, je suis un ancien journaliste. J'ai aussi travaillé en agence dans le passé. J'ai un parcours assez particulier. Mais c'est ça. Ça fait sept ans que je roule ma business avec Toc. Puis, ça se passe bien. Parfait. On va regarder un petit peu plus l'aspect plus spécifique aux OBNL dans le cadre des relations de presse. Je pense qu'un peu tout le monde est conscient qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont des messages d'intérêts publics, qui ont des messages reliés à leur mission, qui veulent aussi essayer de changer certains comportements ou d'amener certains messages au grand public. Comment ils peuvent utiliser les médias pour faire passer ces messages-là? Oui. C'est super intéressant comme question. Moi, quand je parle à un client, que ce soit un organisme ou dans le secteur privé, je m'enchaîne toujours trois mots-clés qui, pour moi, sont super importants quand on travaille en relation de presse, c'est-à-dire le positionnement, la notoriété et la visibilité. Donc, on travaille vraiment sur ces trois mots-clés-là en matière de communication pour faire parler, justement, de nos clients dans les médias, autant les médias traditionnels que les médias numériques, les nouveaux médias. On travaille aussi avec les influenceurs, bien entendu. Et puis, dans le cas des organismes à but non lucratif, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de choses à dire au sein d'un organisme, et peu importe lequel, et peu importe le secteur, ils ont des causes à défendre, ils ont un réel impact sur la société, en fait, puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le message, on va les aider à développer leurs messages clés, on va les aider à développer leurs outils de communication pour, justement, atteindre leur public site. Leur public site, ça peut être autant la population générale, donc il y a M. et Mme Tout-le-Monde, mais ça peut être aussi les gouvernements, ça peut être, bon, justement, les médias, d'une certaine façon. Donc, nous, c'est vraiment notre rôle, c'est, en fait, de jouer l'intermédiaire entre l'organisation et les médias traditionnels, numériques, influenceurs, etc., comme je vous disais tantôt, et de les aider à diffuser ce message-là en travaillant vraiment sur le rayonnement de l'organisme et de la cause qu'ils représentent. Mais tu penses-tu que c'est réaliste de penser si on est une petite organisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une couverture du Journal de Montréal ou même de la presse ou du devoir, là, sur ce qu'on fait? Bien, c'est sûr que le petit défaut avec ce qu'on fait, en fait, avec les relations de presse, c'est que, tu sais, dans notre domaine, c'est très difficile d'offrir des garanties pour de nombreuses raisons. Bon, les médias reçoivent énormément de nouvelles, de communiqués, etc., par jour. Donc, c'est sûr qu'il y a une sélection qui se fait de leur côté. Puis nous, bien, jusqu'à un certain point, on n'a pas de contrôle total là-dessus. C'est sûr qu'on fait des approches, on fait des relances, on développe aussi des relations avec les médias qui nous permettent d'interagir plus facilement avec eux puis de vraiment travailler ensemble en synergie pour nos clients. Ça fait que c'est vraiment difficile d'offrir des garanties. Cependant, par expérience, les OBNL, de façon générale, bénéficient d'une belle visibilité parce que souvent, leurs calls sont associés à des journées spécifiques, à des semaines spécifiques, à de la sensibilisation puis des choses comme ça, qui ont un impact, comme je disais, sur les gens, sur la société. Puis les organismes à but non lucratif ont ce pouvoir-là. C'est très rare que, mettons, qu'on va travailler avec un organisme qui dit, ah bien, moi, ce segment-là de la population, je ne leur parle pas. C'est vraiment pas... Bon, sauf dans des cas précis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense, on a fait plein de campagnes à travers les années, des vraiment belles campagnes, entre autres, celle avec la Fondation émergence pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Puis, tu sais, c'est un événement qui est nécessaire. C'est un événement qui est super important, qui a été fondé au Québec. Puis on a la chance, à chaque année, d'avoir une très, très belle couverture avec la Fondation émergence. Puis il y a vraiment de l'intérêt. Il y a de la place pour les OBNL dans les médias. Puis il ne faut pas hésiter à contacter les agences. Il ne faut pas hésiter à regarder c'est quoi les options de rayonnement pour les organismes. Puis il n'y a pas aucun organisme qui est trop gros ou trop petit. Nous, on peut travailler avec tous les types d'organismes dépendant des besoins. Puis à ce niveau-là, je pense que c'est un cheval de bataille important à travailler parce que j'en ai rencontré beaucoup des organismes qui disaient « Ah, on est trop petit, on n'a pas ce qu'il faut, etc. » Non, non. Vous avez ce qu'il faut, vous avez un bon message, vous avez quelque chose à dire, bien, travaillez ensemble. Mais tu sais, en même temps, le paysage médiatique a quand même pas mal changé. Tu sais, traditionnellement, on avait une couverture au moins dans les hebdos locales ou dans les médias communautaires. On voit qu'ils ont perdu peut-être pas mal de leur portée, ces médias-là. On a vu ce qui s'est passé dans les dernières années avec les médias principalement régionaux, si on veut. Mais tu les amènes, ces petits organismes-là qui avaient traditionnellement cet interlocuteur-là, tu les amènes où maintenant? Quels sont les médias sous-estimés qu'on pourrait utiliser qu'on a peut-être pour pallier à ces changements-là? Bien, c'est sûr, tu as tout à fait raison, Stéphane. Le milieu médiatique québécois a beaucoup changé. Si on y va plus généralement, le milieu médiatique canadien de façon générale, ça a énormément changé dans les dernières années, c'est certain. Tu sais, même moi, quand j'étais journaliste dans le passé, bien, c'était pas du tout pareil à ce que c'est aujourd'hui. Et puis, oui, ça change puis ça continue de changer, etc. Mais est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est négatif? Pas nécessairement. Oui, c'est certain qu'il y a des journaux qui ferment, etc., des éditions papiers qui vont vraiment migrer vers le numérique davantage, des choses comme ça. Puis ça, c'est une chose. Mais il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la place puis il y aura toujours de... Il y aura toujours un média. En fait, les médias, ça existe depuis je ne sais pas combien de temps. Tu sais, c'est... Ils sont extrêmement importants parce que c'est un peu le reflet de notre société puis c'est une façon de s'informer qui est vitale. Ceci étant dit, des médias qui sont intéressants à exploiter de plus en plus, bien, c'est certain que les influenceurs en font grandement partie. Les influenceurs sont considérés comme une part de médias à part parce qu'on ne parle pas de médias traditionnels, etc. Mais bon, nous, on travaille beaucoup avec les influenceurs également puis je pense qu'ils ont un pouvoir assez important. Justement, je parlais de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie tout à l'heure. Tu sais, nous, à chaque année pour cette journée-là, on va travailler avec des influenceurs puis on va travailler avec des influenceurs pas seulement au Québec mais aussi dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc, j'ai le goût de dire ce qui est le fun avec ce type de nouveau média-là qui est apparu il y a quelques années, c'est que ça a un peu, comment je pourrais dire, cassé les barrières. Ça a ouvert des nouveaux marchés en fait pour nos clients. Ça permet de travailler comme je disais en Europe, aux États-Unis, dans le reste du Canada, un peu partout. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est intéressant. C'est des choses qui avant se faisaient beaucoup moins. Aujourd'hui, les frontières sont beaucoup moins présentes et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, mais est-ce que tu serais prêt à dire qu'il y a des meilleures périodes que d'autres pour avoir de la couverture médiatique? Définitivement. Il y a des périodes où c'est plus mort, c'est normal. Tu sais, par exemple, mais ça, bien sûr, c'est mon expérience à moi. Est-ce que c'est le cas pour toutes les agences? Non, pas nécessairement. Mais moi, par exemple, je le sais que le mois de juillet, c'est un petit peu il y a beaucoup de journalistes qui sont en vacances, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus slow. Donc, oui, il y a des périodes qui sont plus propices. Puis, dans le cas d'organismes à but non lucratif, comme je disais, souvent, ils vont être associés à des journées, à des semaines de sensibilisation, des choses comme ça. Fait que c'est certain que généralement, dans ces cas-ci, on va commencer un mandat en comptant, mettons, en comptant le nombre de semaines avant tel événement, etc., puis on va vraiment se coller sur l'actualité. Tu as parlé, entre autres, de ce que vous faisiez avec la Fondation Emergence qui était très associée à un volet événementiel. Oui. On sort de la pandémie, l'événementiel n'est plus du tout ce qu'il était avant. Il y a eu plusieurs impacts à différents niveaux. Traditionnellement, on associait beaucoup les relations de presse avec une dynamique événementielle, soit l'événement, la conférence de presse ou d'autres types d'événements. Il y avait aussi les coups d'éclat, ce qu'on appelait les stunts, et ainsi de suite. On en est où, en sortie de pandémie, dans le lien entre l'événementiel et la formation de presse? Bien, les événements sont encore présents, heureusement, j'ai le goût de dire, puis ça repart tranquillement pas vite. Moi, je le vois beaucoup dans les dernières semaines, les derniers mois, ça repart vraiment. Nous, on en a quand même quelques-uns qui s'en viennent dans les prochaines semaines avec nos clients. Donc, je suis quand même très content de voir que ça revient puis que ça n'a pas été laissé tomber et tout. Cependant, effectivement, tu as raison, ce n'est pas ce que c'était il y a cinq ou dix ans, vraiment pas. Par contre, on essaye aussi, nous, à l'agence, une de nos missions, je vais vous dire, une de nos valeurs, c'est vraiment d'agir, non pas seulement comme des exécutants, mais aussi comme des consultants. Donc, c'est certain qu'on va beaucoup conseiller nos clients sur les meilleures choses à faire, sur les façons de procéder qui, selon nous, sont les plus optimales. C'est certain que les conférences de presse n'ont plus nécessairement le même pouvoir, entre parenthèses, dans le sens où, tu sais, les conférences de presse, maintenant, avant, ça se faisait vraiment beaucoup. J'ai l'impression que ça se fait un peu moins. C'est dur de faire déplacer les gens aussi. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus difficile. C'est exactement, j'y arrivais, c'est beaucoup plus difficile de faire déplacer les médias dans les conférences de presse, à moins de vraiment avoir une grosse tête d'affiche comme un ministre ou des choses comme ça. Dans le secteur politique, ça se fait encore beaucoup. Nous, on fait peu de, en fait, on n'en fait pas vraiment du secteur politique. On ne fait pas de lobbying ou quoi que ce soit. Mais il y en a encore. Il y en a encore quand même de temps en temps des conférences de presse. Dans le secteur culturel, il y en a beaucoup aussi. Ça fonctionne encore bien. Mais ce sont quand même des milieux qui sont très spécifiques. Donc, c'est sûr que nous, à moins d'un lancement d'un établissement X ou des choses comme ça, bien, c'est sûr que l'événementiel prend moins de place. Mais encore là, ça, c'est la réalité de notre agence. Moi, je connais des agences partenaires ou des agences qui font un peu la même chose que moi et qui, eux, en font beaucoup d'événements. Ça marche très bien. Ça dépend toujours, je pense, de son secteur de clientèle et avec qui on choisit de travailler. Ça dit du lobbying, on n'en fait pas vraiment. Mais explique-moi donc, on mélange beaucoup relations de presse et relations publiques, affaires publiques, pour M. et Mme Tout-le-Monde, qui a la misère de se situer. Comment on fait la différence? Nous, comme je vous disais, on travaille vraiment en relations de presse principalement. C'est sûr qu'on fait aussi des relations publiques parfois, dans le sens où, des fois, on va accompagner des clients, malheureusement, qui sont dans une situation gestion de crise, si on peut dire ça comme ça. Donc, oui, on en fait aussi des relations publiques. Par contre, on ne fait pas de représentation de personnes en tant que telles. Donc, on ne fait pas de représentation d'individus. Nous, on est vraiment plus dans le secteur produit ou dans des causes, des choses comme ça. Donc, au niveau des relations de presse, on est vraiment plus dans le contact avec les médias et aller chercher de la visibilité dans les médias. Donc, on est un peu aussi à l'opposé de la publicité. Je pense que c'est important de faire la distinction. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, je vais acheter un quart de page dans le journal de Montréal. Bon, OK, ça coûte X » ou dans la presse Plus ou des choses comme ça. Puis là, ça coûte tant, mettons, au niveau où on jase avec les ventes et on achète un espace publicitaire. Mais nous, la visibilité qu'on va chercher à moins de vraiment de faire de l'achat média qui est aussi quelque chose qu'on fait avec certains clients. Quand on fait des relations de presse, c'est assez traditionnel. On est vraiment dans de l'organique. Donc, on va chercher une visibilité similaire à de la publicité mais de façon gratuite entre parenthèses. Donc, ça, c'est vraiment plus le côté relations de presse. D'ailleurs, je pense que tu fais le parallèle avec la publicité. Je pense que c'est important d'aborder les résultats ou surtout gérer les attentes. Traditionnellement, on envoyait un communiqué de presse qu'on avait des résultats. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. On a beaucoup de déceptions par rapport à un communiqué de presse traditionnel. Je suis sûr et certain que des fois, tu as des clients qui ont des grandes attentes et au bout du résultat, il faut revenir sur ce qui a été mis en place. As-tu des trucs ou des éléments pour améliorer ce que les clients peuvent présenter pour aller chercher de plus de résultats? Alors, la gestion des attentes, c'est probablement le plus gros défi qu'on a au quotidien. C'est certain que, moi, je dis toujours à mes clients, il ne faut pas voir une mention dans tel média ou une mention dans l'autre. Il faut faire attention aux comparables dans le sens où les gens, tout de suite, ils arrivent, ils commencent à travailler avec nous et ça veut déjà, ça veut juste les gros médias. Ça veut le devoir, ça veut la presse plus. C'est correct, c'est beau, mais il y a d'autres médias plus petits, il y a d'autres types de médias aussi qui sont tout aussi intéressants et qui parlent à un autre type de clientèle aussi et qui sont vraiment intéressants à exploiter. Je pense que c'est beau de faire de l'éducation et aussi d'essayer de faire comprendre aux clients qu'un journaliste, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, il y a déjà un journaliste qui m'a dit, moi, je reçois entre 100 et 150 communiqués par jour. Je n'ai pas le choix d'en faire un tri. Ça se peut que ta nouvelle, parfois, malheureusement, ça ne fit pas dans le calendrier éditorial d'un média ou ça ne l'intéresse pas pour X raison. Des fois aussi, il y a des médias qui vont le voir, qui ont déjà essayé le produit, qui ont déjà essayé le service, qui n'ont pas aimé ça et justement, ils ne vont pas en parler parce qu'ils n'ont pas aimé ça et qu'ils préfèrent, si c'est pour planter une entreprise ou une organisation, ils ne préfèrent pas en parler et il faut respecter ça aussi. Nous, je pense que la ligne est mince, il faut faire attention entre, nous autres, on fait des pitches, on fait des approches, on relance les journalistes, on prend le téléphone, on les appelle, mais il faut faire très attention à ne pas abuser. C'est comme, tu sais, pouce, mais pouce égal. J'ai le goût de dire, il faut vraiment faire attention puis moi, je pense aussi très bien communiquer avec le client, lui expliquer qu'est-ce qu'on fait, avoir des dossiers partagés avec le client pour qu'il voit en temps réel sur quoi on est en train de travailler justement. Nous, on fait des échéances de travail, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est des éléments plus techniques qui peuvent rassurer le client au quotidien. Je me rends compte aussi, dans les relations de presse, on parle souvent de dire, compter une histoire, le storytelling, tout ça. Tu as des clients des fois qui s'attendent à ce qu'on compte une grande histoire à partir d'une boîte de soupe ou d'un rouge à lèvres. Mais est-ce qu'il y a des industries ou des types de clientèle, principalement dans les OBNL, où tu penses que la cause, la mission va aller chercher une plus grande portée que ce que d'autres pourraient aller chercher? Ou si tout le monde est-ce qu'on s'entend? Beaucoup d'OBNL sont plusieurs dans le même secteur. Pourquoi un tel ferait plus parler de lui qu'un autre? Alors, ça dépend toujours de la façon, de la structure, j'ai le goût de dire, de l'organisation. Justement, vous, vous accompagnez les directions générales, etc., ce qui est super intéressant. malheureusement, des fois, j'en ai des clients qui sont venus nous voir et qui voulaient travailler avec nous. Mais tu regardes l'organisation dans son ensemble et la structure de l'organisation et tu es comme, vous n'êtes peut-être pas prêts, vous n'êtes peut-être pas rendus là parce que ça prend quand même certains éléments de structure. Ça prend un porte-parole, est-ce que ma mission est claire, est-ce que mes valeurs sont claires, des choses comme ça. Puis aussi, ça prend une nouvelle quand même. même si on fixe sur une journée internationale ou sur une semaine de sensibilisation, des choses comme ça, ça prend quand même une nouvelle. Ça prend, même chose quand on travaille en produit, ça prend quelque chose pour accompagner le simple produit. C'est quoi ces éléments différenciateurs et puis c'est important que le client sache c'est quoi ces éléments différenciateurs. Moi, je peux travailler le storytelling, mais en même temps, ton produit, ton service, c'est toi qui le connais vraiment le plus. C'est une question d'arriver préparé aussi parce que nous, on les accompagne, on les aide, on les prépare, mais c'est pas arrivé avec une base. En terminant, je veux que t'abordes ça, ce sujet-là. Vous faites un bon travail, le téléphone se met à sonner, on est cédulé à 5h45 pour passer à Arcand à 90h05. C'est quoi les conseils pour nous préparer comme gestionnaire quand on va se présenter au bout du fil du journaliste? Oui. Bien connaître ses messages clés, ça c'est 100%. Bien les connaître, les connaître par cœur. Relire ses notes, son communiqué, même si c'est ton propre communiqué, relis-le avant ton entrevue. Assure-toi d'arriver là, préparé, d'arriver là, confiant, prends ton temps pour répondre aux questions, ça sert à rien de jumper puis d'essayer de répondre super rapidement. Prends ton temps de bien analyser la question. Puis c'est aussi, nous par exemple, justement, certains clients vont demander de leur faire une petite formation d'entrevue avant justement ce genre d'entrevue-là puis tu sais, de ne pas tomber dans les pièges. Tu sais, des journalistes, je pense que les journalistes sont tous très bons jusqu'à un certain point dans ce qu'ils font. J'ai beaucoup de respect pour ce métier-là, pour l'avoir déjà fait dans le passé. Énormément de respect pour ce métier-là, mais est-ce qu'ils sont tous pareils? Non. Est-ce qu'ils ont tous leur manière de travailler qui est identique? Non, pas du tout. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut bien se préparer. Écoute, je te remercie, Éric. Très intéressant. Je suis sûr et certain que ça va m'aider à lire ma presse plus puis feuilleter mes médias sociaux dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis j'espère que cette capsule-là va vous avoir aidé. Bye-bye. Bye-bye tout le monde. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada